Gadget, mais la qualité audio, que ça soit dans l'eau, comme... Allez, salut tout le monde, c'était O, comment allez-vous ? Écoutez-moi, ça va extrêmement bien. Vous avez vu que la vidéo sur ça est sortie. Et je vous avais dit, rendez-vous du coup aujourd'hui à 10h pour voir le crash test au niveau de la casse. Voilà, et justement de l'eau également. Alors, je l'ai testé du coup parce que la très grande question a été l'autonomie. Je vous en ai pas du tout parlé sur la vidéo de la présentation de la cigarette électronique. Donc du coup, on va venir parler de plusieurs choses aujourd'hui. De l'autonomie, qu'est-ce que j'en pense ? Est-ce qu'elle est bien ou est-ce qu'elle est mal ? La deuxième chose, les chocs. Est-ce qu'elle prend bien les chocs ou est-ce qu'elle ne prend pas les chocs ? Et les haut-parleurs par rapport à l'eau. Alors, en premier lieu, on va venir parler tout simplement de l'eau et du choc. C'est ce qui est grosso modo le plus simple à parler. L'eau, elle est très résistante. Après, personnellement, je l'ai mis dans une baignoire pendant une heure, une heure et demie simplement, seul. Sans l'allumer, sans rien. Ça, jusque-là, nickel. Je l'ai sorti, nickel. Pas un pet, rien. Et elle sèche assez rapidement. Deuxième étape, faire pareil. Mais là, par contre, pendant deux heures à deux heures et demie, avec l'enceinte. Voilà, donc j'avais mon téléphone qui était à côté. J'avais pas eu le temps de record parce que c'était vraiment très long. Et ça allait me faire beaucoup de place au niveau du disque dur. Ça a marché, ça a tenu. Je suis même étonné que les haut-parleurs n'ont pas perdu en qualité. Les haut-parleurs sont toujours d'aussi bonne qualité. Et c'est plutôt très agréable. La deuxième chose, c'est l'autonomie. Ouch ! J'ai quand même dû la recharger trois fois aujourd'hui. Sachant que je fais mes études dans le commerce et que j'étais en école. Ça veut dire qu'on a des pauses classiques. Pause au matin, midi, soir, voilà. Mais j'ai quand même dû la recharger trois fois. On est sur une capacité de 2100 mAh. Ce qui n'est pas énorme. On est bloqué à 80W au final. Et j'ai pas mis un gros truc debout. J'ai mis vraiment quelque chose de très simple. Qui est un Flay 24. Monté avec le Flatwire N90. En 6 tours. Je tombe sur une résistance de simplement... Bim balaboum ! 0,21 Ohm. Alors, je ne vous mens pas. Focus. Oh, tu perds en qualité, toi. Voilà. 0,21 Ohm. Je ne suis pas à 80W. Je vous rassure que je vais toujours à 50W. Et, bah... Ce n'est pas une vape de brun, mais moi, ça me convient. Je sais que minimum, maximum, c'est 80W. J'ai demandé 50W. C'est quand même assez un peu élevé. Mais je pense que l'atomiseur qui est fourni de base avec celui-ci, 14W, ça tient parfaitement la journée. Or, si c'est du CBD, je n'allais pas vaper du CBD toute la journée. Sinon, ça allait très bien marcher. Donc, l'autonomie, principalement, prenez-la, mais ne mettez pas des gros atos. Voilà. Vraiment, des petits atos. Petit Nautilus ou des petites choses comme ça, qui n'ont pas beaucoup de puissance. Maximum 20W, je pense bien. Parce que là, même 50W, c'était quand même énorme. Mais sinon, elle fait très bien l'affaire. Le hic que je peux lui reprocher, parce que je n'ai même pas pris la suric avec moi, c'est le haut-parleur. Voilà. Tout simplement, quand on la prend en main, ça fait bizarre de toucher le grip du haut-parleur. Et même ça, si vous le mettez dans des poches, ça va souvent se retirer. Je dénigre pas la box. La box est vraiment très bien. Vous avez vu que quand on a eu l'annonce de chez Wismek, je l'avais dénigré. Mais là, ça va. Au final, ils sont plutôt bien sortis. C'est vrai que la qualité des haut-parleurs, c'est très compliqué d'en parler à travers une vidéo. Parce que même le retour caméra n'est pas des fois énormissime. Mais ils sont vraiment de très très bonne qualité. J'en ai profité pour prendre la route pendant à peu près une heure. Je fais à peu près une heure de route la journée. Et je l'ai mis en musique continue tout en vapant. La batterie n'a pas tellement baissé. Au niveau de la consommation du Bluetooth, ça ne bouffe quasiment que dalle. J'ai vraiment été un peu étonné. Le hic, c'est qu'une fois que vous êtes dans l'eau, ça, je vous en avais parlé, la distance entre le Bluetooth, donc la connexion Bluetooth, est quand même beaucoup plus faible qu'en normal, quand vous l'avez dans votre main. Donc si vous l'utilisez dans l'eau, c'est même très très rare qu'on utilise la cigarette électronique dans l'eau. Il faudra quand même rapprocher votre téléphone ou votre PC ou ce que vous voulez derrière. Ce que j'en pense maintenant, après à peu près 3 jours de réception de cette petite box, box très bien, je ne foncerai pas pour l'acheter, tout simplement. C'est un peu plus gadget et c'est très bien pour les vacances, entre guillemets. De une, elle ne prend pas les coups, je l'ai fait tomber d'un troisième étage et elle n'a pas pris les coups du tout. Et je me suis même amusé du coup à la prendre et à faire ça. Voilà, c'est un peu débile de faire ça, mais de la balancer. Alors, pourquoi s'amuser à faire ça ? Tout simplement, moi on me dit qu'une box est waterproof et censée être incassable. J'ai vraiment envie de voir si elle est réellement incassable, parce que le jour où vous allez dire c'est incassable et qu'elle va casser, c'est pas trop top en fait, et c'est un peu de la vente mensongère. Donc du coup, oui, je me suis vraiment amusé à la rebalancer beaucoup, beaucoup de fois. C'est vrai que les haut-parleurs ne perdent pas, ne se cassent pas ou autre, mais c'est vrai que quand elle prend un coup, on a tendance généralement à couper la musique parce que justement à l'arrière, vous avez les boutons panel, on, off, etc. Mais c'est juste par rapport au choc. Donc, le silicone amortit quand même énormément la chute, et pareil, le petit coin pour mettre la dragon amortit également. Les haut-parleurs ne touchent quasiment pas le sol, même si vous forcez un choc vraiment frontal, le silicone ressort pas mal, donc les haut-parleurs ne prendront pas. Également, l'écran avec le silicone, le silicone prend quand même beaucoup en largeur, donc l'écran ne sera pas touché, voire très très peu touché. Après, je n'ai pas essayé de la balancer du 30ème étage. J'en suis vraiment pas déçu, c'est une très bonne petite box. Le prix est quand même assez faible, je vous laisse faire vos petites recherches sur internet. Voici, voilu. C'est peut-être une box que je conseillerais, mais principalement pour les vacances. Quand vous étiez à la plage, c'était très bien, ça aurait pu faire un peu de musique et vous aurez pu vaper, mais pensez quand même prendre une petite batterie externe pour pouvoir la recharger. Vous aurez un petit câble USB qui sera fourni dans le packaging, n'oubliez pas ça, donc ça sera toujours utile. Et par contre, petite précaution quand même, pensez à bien mettre le petit capuchon pour le port USB. Je me suis fait avoir, la box n'a rien heureusement. Le capuchon était mal refermé parce que je venais de la recharger, je l'ai mise dans de l'eau et le capuchon s'est rouvert. Instantanément, j'ai pris la box et je l'ai refermé. Heureusement, la box n'a que dalle. Si vous venez à la faire tomber autre chose que dans de l'eau, dans de la boue, quelque chose, vous aurez une facilité monstrueuse, c'est de retirer le silicone pour pouvoir nettoyer la box. Également, après la petite baignade dans la baignoire, j'ai retiré le silicone pour voir l'état s'il n'y avait pas de l'eau qui avait coulé à l'intérieur. C'était vraiment clean de chez clean. Et pourtant, je me suis amusé vraiment à la faire bouger dans l'eau. Il n'y a que dalle. Le silicone se remet également très simplement et vous aurez la possibilité de mettre d'autres silicones qui seront vendus. Alors là, les silicones, je ne saurais pas du tout vous dire où est-ce qu'ils sont vendus, mais je sais qu'il y en a pas mal qui sont en vente. Justement, je sais que mon petit cri-cri en avait reçu. Qu'est-ce que je peux dire de cette box au final ? Box très bien et incassable encore une fois. Oh là, elle a quand même bien pris cher. Qui est incassable, waterproof, etc. C'est un peu gadget, je trouve, le côté Bluetooth, mais c'est vrai que c'est un peu côté fun. On s'éparpille vraiment des box cigarettes électroniques pour Primo Vapoteur. C'est juste un petit kiff qu'on peut se faire de temps en temps avec ça. J'espère que cette petite vidéo retour de cette Wismek active vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Oh, c'était Théo, prenez soin de vous. On se retrouve sur Instagram, Facebook, Snapchat, un peu tout ça. C'était Théo. A tantôt. Une dernière pour la route. Alors, oui, je ne suis pas débié. Je pense quand même à retirer mon ato au cas où. Au prix d'un Flav. Allez, c'est pour vous celle-là. Sous-titrage Société Radio-Canada